Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Clincom pour un nouvel épisode de Orkmas Day 3 en compagnie d'Andreas. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est parti on continue. C'est le retour des Edmoglopines. Allons-y. Des coupons, des orques. Ah là 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 là. On pense encore en tout cas de porte là. Ah ouais j'ai un truc rigolo pour ce niveau. Ouais. Ouais. Ouais je vais faire un truc nul. Regarde. Moi c'est ce que j'ai fait politiquement c'est un choix. Attention t'es prévenu. Tout le monde n'est pas toujours en accord avec ma politique. Voilà. Voilà c'est tout ce que je peux faire. Globalement. Ça ici. En fait ce que j'ai fait moi en solo c'est que j'ai défendu exclusivement cet endroit là. Mais c'est quand même un peu short au début. Donc étant donné que là par exemple ils viennent de gauche. Ce que je peux t'intéresser à faire c'est de piéger le premier SK. Attends ce que je suis en train de me dire c'est dévile mais qu'est ce qu'il se passe si on fait. Si on bloque ici alors qu'il y a qu'une se porte. Et bah ils vont défoncer les barricades. Ok. Si tu bloque enterrement ils défoncent les barricades. Voilà. Donc moi je t'invite à piéger tranquillement la zone et après récupérer tes pièges ultérieurement. Même moi ceci dit j'aurais pu vendre mon truc et poser de trucs enflammés là. Moi j'aurais peut-être dit mettre du pétrole ici et tout mettre des pièges et mettre des gravitons ici tu vois. Alors ouais sauf qu'en terme de ressources on est assez limité et piéger les deux couloirs intégralement c'est très compliqué à la fin. Non mais pas les piégés intégralement mais tu vois comment c'est nos piégés à partir d'ici tu vois. Ah ouais bah vas-y tu peux. C'est ce que je t'invite à faire. Moi je suis déjà fauché. Et je vote pour lâcher l'heure. Bref il va falloir que je tire sur beaucoup de gens. Depuis le bout du couloir et tu feras attention il y a des archers. Allez vote. Envoie la vague. On perd d'argent. Bon. Et tu feras attention il y a des armes à l'étrier. Moi je reste ici. Je suis un court distance. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. Et ça servait à rien que tu poses des pièges à droite puisque pour l'instant il y a personne à droite. En gros il va falloir qu'on tue tout le monde. Ah ils arrivent pas en vague. C'est bien. Arbalétrier. 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 Ok. Je sais. Je suis. Un pour l'équipe de l'ordre. Ça vient de ce côté. Et ouai, c'est ça le truc. Et voilà ! je suis en phase voilà tu peux bourrer les pièges déjà là au top genre la en bordure ici je sais pas si tu peux mettre du goudron parce que moi ici j'ai mis le piège ultime t'as mis quoi ? ah le gravitron ok n'hésite pas à récupérer tes pièges de gauche pour l'instant parce qu'après on va remonter sur une défense plus haute je suis en train de prébuild c'est fat lancez l'assaut lance l'assaut t'as les cas de décider plus vite plus de pièges plus vite plus de pièges plus vite en vrai on peut bloquer ici tu peux mettre des archers ici en fait en fait je vais les mettre là en fait l'intérêt des archers c'est de les mettre là juste là non mais après on va se prendre des assaut des deux côtés mec en terme de budget ça passe pas c'est pour ça que je fais une défense haute et donc tu feras attention aux arbalétriers tout ça ah oui on aura une petite surprise nouveau nouveau monstre euh ok c'est quoi ça ? wow je l'ai lu quelque part seigneur de la terre ? exact et qu'en futuré il se divisera en petites unités plus rapides encore et encore je suis beaucoup trop pratique c'est bien euh ouais mais non euh ouais mais non arbalétrier arbalétrier t'as fait le cake arbalétrier c'est bon terminé hop moi j'ai lancé la horde en ce qui me concerne plus d'ennemis arrivent ça va les prendre au dépourvu euh y'a ça vient de l'autre côté y'a pas de piège hein ah merde si ça vient de l'autre côté hein non mais je te préviens je te préviens injuste hein bon là ça arrive du bon côté visiblement mais oui non mais non mais je te préviens qu'il y'a pas de piège de ce côté là quoi tu m'as fait croire oui non mais c'est normal arbalétrier arbalétrier est mort parcs mais j'ai vraiment fait ça ? Arbat l'étrier Hop j'ai lâché la horde j'ai pas le temps j'ai besoin d'argent 600 allez go pour poser le premier archer Combien les archers ? 600 Tu peux pas les mettre ici dessus ? Non ça aurait été trop bien Faut voir qu'on a de l'éco-bolt en fait Arbat l'étrier C'est comme ça que ça se passe Ok Plus de pièges J'ai relancé la vague Et un elfe en plus A juger On attend plus que toi monsieur Oui Plus d'ennemis arrivent Bener J'ai cru que c'était toi qui te sais qu'il faisait ton tour Bener Regarde et je vole Ah et puis tu restes vraiment en l'air quoi Faut bien Ah ouais c'est de la légitation Ça a l'air quand même d'être dur au niveau de l'arène Arbat l'étrier Bon là ça ça arrive pas de l'autre porte Je ne crois pas ça a marché On va aller pas me chercher Euh de l'autre côté Y'a le boost d'abord Ok c'est l'heure de bâ-bâ-bâ-bâtir Hop Ça va te déchirer Voilà C'est fait Alors ben l'étrier au fond Allez je vais même pas regarder sur les cartes Ok moi c'est lancé de mon côté Plus d'ennemis arrive Grâce à ton arc et les fenêtres de tir ils n'arrivent pas à faire grand chose Ouais Il y a un petit pack de seigneurs de la terre là quand même Ouais Je te cache juste les gros élémentaires Et je me retire T'as la même de l'autre côté qui vont arriver Oh il y a du cobalt aussi Hop voilà je râle tous mes tirs Alors ben l'étrier à droite ok ok la défense haute elle est plutôt bien assurée pour l'instant les pièges sont plutôt efficaces là oh bah en bas en même temps t'as fait les tapis mon gars elles sont belles mais j'ai juste les trois j'ai fait un crâne ouais j'ai j'ai archer on va jouer merci archer lâchez la horde il y a de la chaîne en fait mais alors ce chemin de la mort pour ceux qui arrivent en haut bon courage hein pour ceux qui arrivent en haut c'est à gagner tu penses que t'as fait le gros du chemin ? non réponse non faux disais-je de faux oh mais les elfettes elles sont légendaires dorées oh elfe hein direct hein certifié non pfff pff tch 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 Arbe à l'étrier, on va y voir. On peut l'arbe à l'étrier. On peut l'arbe à l'étrier, on peut l'arbe à l'étrier. On peut l'arbe à l'étrier. On a été trop lent, hors de question, c'est réessayer. On a trop réfléchi avant de déclencher les phases d'assaut. Je suis en train de me dire que ma défense haute, du coup, elle ne sert pas à grand chose au vu de tout ton cloutage. Allez, moi j'ai voté pour lâcher l'ordre, je n'ai pas le temps. Je suis en train de me dire que ma défense, c'est vrai ? Je suis en train de me dire que ma défense est l'ordre. Mais tous ces faits d'armes ont été effacés de l'histoire. Et vous allez nous dire pourquoi ? Oui, mais d'abord vous devez vous occuper de ces or. Allo, est-ce qu'on va parler du fait que ce Vorwick est carrément amoureux des or ? Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. Je pense qu'il faut faire les défenses plus proches. Plus proches de ? Parce que, en fait, le problème c'est qu'on a perdu du temps et je pense que c'est sur la réception des or. Attention aux orbes à l'étrier. On ne dit pas qu'on peut toujours essayer de viser l'intouchable si je ne fais pas de bêtises. Attention, on ne fait pas de bêtises parce que moi je me suis déjà fait toucher, orbes à l'étrier, partout. C'est tout ? Quelqu'un d'autre ? C'est quand même ça que je vais faire. Tu pourrais me dépanner un coin de barricade ? Euh, ouais. Ah, faut que ça ne prenne qu'un seul escalier. Faut qu'il arrive. Euh, hop ! Vachement, évidemment. Plus d'ennemis arrivent ! Je pense que ce qu'il faut, c'est quoi ? Maintenant, même si on n'a plus le bonus d'intouchable, je crois qu'on était touché. Autant aller chercher directement la horde et la déconcer. T'as pas le bonus d'intouchable si tu t'es fait toucher. Mais si tu t'es fait toucher toi ? Bah alors, moi non plus. Donc, tire-toi. Donc, tu peux avoir le bonus d'intouchable. Donc, recule. Je crois que toi, tu t'es fait toucher ? Bon, pas dans celle-là. Ok. Arbe à l'étrier. Quoi ? Là, je me suis fait toucher. Oh, putain. Je me suis fait toucher par un tir en diag. Bon, bah tu peux mettre les corps à corps si tu veux. Je peux te suicider. J'ai goûté de ma propre existence. Officielle. Toujours le même roi. Allons-y ! Plus d'ennemis arrivent ! On peut tout mettre là où je suis, si tu vois, pour les abimer... TOUT VOUS Late ONは There O positive man drei다면 tout de suite. Plus d'annels. asylum, West Hamlet Pour le temps ? Oui mais le temps globalement tu l'économises sur la phase de préparation. Ouais mais en vrai pour l'avoir fait moi en solo c'est si tu lâches les lags en continu t'as absolument aucun problème en sachant que je t'ai dit j'ai fait la map entière en défendant tout en haut. Bah je pense juste qu'au vu de ce que je vois il y a juste plus de mecs en fait. Je pense pas que je pense pas justement même qu'ils raccourcissent les temps là dessus puisque t'es quand même deux donc il faut quand même que tu t'organises à deux pour poser des pièges s'il y a deux fois plus de monstres. Je pense pas que... Hop lâchage de hordes. Joseph. Plus d'ennemis arrivent. Mortel. Alors là c'est amusant. Bon bah ça va bien se passer pour toi. C'est vraiment ? J'ai vraiment fait ça ? Je crois pas ça a marché. On est à fond. Ok j'arrive. Moi je laisse les elfes tout faire. J'en vacances là en fait. ça va pas marcher. Oh ça devrait être sec là m'en a quand même. En fait c'est pratique qu'ils font pas les deux en même temps du coup je pense qu'ils sont courtois. De quoi ? Ils sont courtois. On a gagné ? Ouf. J'ai un dérapé de... Sale. Ah ça y est si. Quand même ils ont décidé d'arrêter d'être courtois. Tu leur as donné des idées en parlant. Ils ont dit ouais mais c'est vrai les gars on peut attaquer les deux côtés en même temps. Ouais mais ils passeront pas. Ils passeront pas à cause de mes pièges. Un pour l'équipe de l'ordre. Allez hop. Ça lâche des ordres. Tout le temps. Plus d'ennemis arrivent. Allez. Il y a une ligne ici. Il va tout terminer la ligne. On a gagné. On a gagné. Ah mais avec des armes à fond ça se passe aussi quand même tellement mieux. Et quand t'as des armes de pauvre. Je me sens bien. La charge d'ordre. Tu vois par exemple dans les choses qui ont changé c'est qu'on s'est pris là plusieurs seigneurs de la terre alors qu'en solo tu t'en prends qu'un seul. Au début. Et un seul à la fin. Tu t'en prends deux. Alors que là on en a quand même croisé plusieurs en dessineurs de la terre. C'est parti. 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 Je vous donne des bisous YouTube. C'est parti. C'est parti. C'est parti.